yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est ldiablotin aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous faire la présentation du jeu enfin pas du jeu complètement parce que je vais vous la faire sur d'autres vidéos en fonction des épisodes faire un genre un gameplay si ça vous plaît mettez un j'aime venaitre comme ça pour que je continue donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation du jeu en fait mais du jeu de la boîte en fait avec tous les bonus qu'on a toutes les petites choses qu'on a donc on est sur le jeu fry car 5 édition de luxe donc dans une édition que j'ai reçu édition de luxe que je viens d'acheter chez micromania on m'a offert trois dlc en même temps au prix que j'ai payé 63 euros j'ai bien content d'avoir trois dlc gratuit bon c'est des décès avec des armes apparemment qu'est ce que j'ai pu voir avec des armes avec des des tenues mais bon bref ça ne casse pas des briques donc let's go alors voilà la petite boîte derrière façon ça vous tout le monde la petite tranche hop le genre lui-même voilà donc ça se présente comment le petit boîtier le le boîtier qui est un peu pareil que là bas l'arrière la tranche voilà quoi j'ouvre la toute boîte après donc à bizarre il n'y a pas de cd normal je vais pas vous mentir le cd dans la console en train de faire la mise à jour en tous les mises à jour qu'il y a c'est ça qui est un peu embêtant sur les ps4 après si tout le monde j'ai rien à voir contre j'ai rien contre les xbox one mais bon moi j'ai acheté la ps4 donc voilà quoi donc basique dans tous les jeux toujours des petits trucs par ci par là de petits bouquins à une petite bd super c'est quoi ça ça retrace tous les ouais c'est le season pass ah oui donc on a le season pass et apparemment dans le season pass d'après qu'est ce qu'il a dit le gars de micromania quand j'ai acheté donc le season pass je pouvais l'avoir à 29 euros 99 si j'achetais le jeu donc dans le season pass apparemment on aurait un genre de de mode zombie un genre de mode de multijoueur sur une map et ça je ne sais pas c'est quoi donc on a trois trucs mais les trois trucs je sais plus c'est quoi donc la petite bd bah c'est bien il nous explique le season pass bah c'est quoi patati patata donc là c'est la garantie patati patata mais ça bon dans tous les jeux c'est ça et ce truc qui était marrant c'est qu'ils ont fait un peu comme genre final fantasy chez micromania c'est que en fait on pouvait avoir la statue donc là on a la statue du prêtre le je sais plus quand même je sais pas comment il s'appelle mais bon voilà quoi la petite statue du on va dire du méchant donc voilà quoi voilà ça c'est pour avoir quelques dlc qui sont hop c'est les dlc que ouais celui-là je l'ai et celui-là je l'ai qu'ils nous ont donné ouais petit peu un zoom comme ça ça me va mieux licotte patati patata ça c'est du millimélo hop on remet tout ça dans la boîte une petite boîte qui nous appelle fraccaille en arcade hop le petit jeu il est là bas et voilà alors ça ça me fait penser à je sais pas si vous avez joué sur gosses the wild gosses the wildland moi je l'ai parlé j'avais en pack édition de luxe et pareil j'avais la petite affiche comme ça donc je pense dedans je vous rassure je n'ai pas encore ouvert je pense que dedans en fait on a une petite map de trucs comme ça super comme une boîte volette pas comme une lettre donc qu'est ce qu'on a dedans le petit cd à cd ça doit être des musiques ou quelque chose comme ça je vous lirai après c'est quoi le cd en fait en fonction que quand je l'aurai mis dans ma ps4 j'espère que c'est pas dans la ps4 et on a donc par contre désolé à tous je suis avec une seule main donc c'est pour ça déjà ça donne déjà faim petit hamburger déjà il nous explique un peu tous les tous les infos comme ça de l'autre côté qu'est ce qu'on a ouais comme une genre de petite carte si on bouge ça là bas ça va nickel non c'est bon ça se met tout ça je crois que la mise au point je faisais mais non pas du tout allez alors la petite map je m'écarte un peu pour que vous voyez ça sera mieux comme ça voilà avec un petit peu plus de hauteur donc déjà on a un super posté moi franchement je crois que je vais le mettre dans ma chambre ou quelque chose comme ça pour histoire de dire de faire mieux mieux quoi voilà et derrière je pense qu'on a la fameuse carte bingo alors je vois comme quoi on est un sacré mode de jeu on a un sacré mode de jeu qui a l'air vachement sympa donc voilà quoi donc pour pas vous mentir vu comme quoi je vais faire des vidéos je vais pas vous mentir hop la petite la petite manette le jeu bon je sais derrière en fait c'est bon fond d'écran c'est red play one je vais le voir ce soir mais bon je fais pas je fais pas de pub pour le film sur tout le monde donc on a le jeu qui est et quand je clique sur démarrer il me fait une petite mise à jour qui me dit dans six minutes donc six minutes ça veut dire le temps que je mette la vidéo de présentation du boîtier présentation de l'édition de luxe et juste après bah de lancer savoir s'il est bien fait la mise à jour de bien fait la mise à jour et de vous retrouver par la suite en direct sur la PS4 sur ce les gars je vous dis on me voit sur ce les gars je vous dis à plus et à tout à l'heure sur ce un un C'est parti.